Bonjour, je suis Anne-Cat et je vais vous présenter la version solo de The Specialist. Pour jouer en mode solo, installez le jeu dans sa version de joueur avec les modifications suivantes. Placez votre plateau individuel sur la face mode solo. Faites la même chose avec le plateau recrutement. Placez-y un seul jeton quelconque pour la prime banque et pour la prime bijouterie. Ils serviront uniquement de marqueur. Remplacez les 12 cartes indiques par les 12 cartes corruption. Ne placez aucun jeton sur les post-it des plateaux Continent et Las Vegas. Formez une réserve de jetons avec les jetons Prime First Day, les jetons de la variante asymétrique et les jetons Solo. Mettez à côté du plateau les jetons signature des gants Griveaux. Comme d'habitude, vous commencez avec une carte spécialiste et une compétence aléatoire. Prenez le dé correspondant à la carte spécialiste que vous ajoutez aux deux autres dés que vous avez déjà lancés. On peut commencer à jouer. Je révèle 4 cartes spécialistes, une carte corruption et je lance 3 dés. Maintenant, je dois choisir un dé. Pour faire ce choix, je dois prendre en compte les dés restants. En effet, la somme de ces deux dés aura trois effets différents possibles. Si la somme est de 7, il n'y a pas d'effet. Si la somme est inférieure ou égale à 6, je devrais payer un pot de vin. Si la somme est de 8 ou plus, les gants Griveaux feront un casse dans les trois villes indiquées. Je prends le dé 5 et je laisse les deux dés dont la somme fait 7 pour ne pas subir d'effet. Je défausse la carte corruption. Maintenant, je peux recruter un spécialiste. Grâce au modificateur de la casse de mon plateau individuel, je change le dé 1 en deux. Je le dépense et recrute l'actrice. Ensuite, je dépense un dé 1 pour activer l'actrice et gagner deux équipements. Je ne peux pas faire de casse et je termine mon tour. Je défausse les cartes spécialistes restantes et je commence un nouveau tour. Je révèle 4 cartes spécialistes. Une carte corruption. Je glisse mes dés sur mon plateau et lance 3 nouveaux dés. Je choisis le dé 2. La somme des deux dés restants fait 6. Donc des gants Griveaux vont faire des casses au Casino de Londres, à la Banque de Lima et à la plus riche bijouterie de Singapour. Je prends ensuite la carte corruption et je la garde dans le sens gants Griveaux jusqu'à la fin de la partie. Si j'accumule 5 cartes corruption dans le sens gants Griveaux, je perdrai automatiquement la partie. De la même façon, si j'accumule 7 cartes corruption dans le sens peau de vin, je perdrai également la partie. Maintenant, je peux dépenser un D2 pour recruter une actrice. Je change le D3 en 4 et je le dépense pour activer l'actrice et gagner 4 équipements. Avec 2 actrices et un jeton de compétences à cœur, je peux faire un casse à Paris. Je défausse 2 équipements et le jeton de compétences et mets mon jeton signature sur la Banque de Paris. Je gagne 5 millions et je prends le jeton Prime Banque en gagnant le bonus correspondant inscrit sur le plateau. Le jeu se poursuit ainsi et se terminera lorsque j'aurai réussi à faire le 7e casse ou à la fin du 12e tour. Le jeu peut se terminer plus tôt si j'accumule 7 cartes corruption dans le sens peau de vin ou 5 cartes dans le sens gang rival. Dans ces deux derniers cas, j'aurais perdu la partie. Mes millions partiront en fumée. Peut-être la prochaine fois ? A vous de jouer !